Nous avons appris aujourd'hui et nous avons parlé de la culture hip-hop. Nous sommes poursuivis aujourd'hui. Nous sommes poursuivis aujourd'hui. Bonjour, je suis le chef de déplacement avec ce gars qui est l'autre. Je suis artiste et en même temps MC culture de la culture hip-hop. Nous sommes poursuivis aujourd'hui pour la connaissance hip-hop. Nous sommes poursuivis aujourd'hui. Il y a la présence des sons, vidéos, albums, mixte-tapes, etc. Mais nous sommes poursuivis aujourd'hui la connaissance d'une décoration en rade. Depuis 2009, nous avons dit qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'il y a. C'est quoi la culture ? C'est quoi la conscience collective ? C'est quoi la culture ? C'est quoi la conscience collective ? C'est un peu diamétralement opposé. C'est quoi la culture ? C'est quoi la culture ? Pourquoi pas partager ça avec nous? Nous n'avons pas à dire que le rap, ou la musique époux, ou encore, des trucs à avoir été prêt. Pour lesнуes en rade, c'est la connaissance, que nous soyons. Il y en a un mouvement, un soutien qui prend le soutien. Donc un soutien pour lesquelsiels préfèrent le soutien que la connaissance. Une fois que nous avons lu, nous avons vu, les words sont compromisées. Il faut partager avec les gens et le support est bon, mais la connaissance, c'est tout. A travers la connaissance, il faut savoir comment faire ce support, comment faire ce communication, comment faire avec le leader du monde, qui est activiste, acteur de l'époque. C'est ce qu'on a fait comme idéaux. C'est ce qu'on a fait avec le grand Jojo, Siakomar Diagne, G-Base, Grand Amour de Falba, Matador. Ils sont tous dans la musique. Ils ont partagé le peu de savoir avec les jeunes. C'est bien vrai qu'il y a beaucoup de concerts, rap, etc. Mais c'est tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec le grand Jojo et l'expérience. Mais est-ce que c'est la première édition? Oui, c'est la première édition. C'est la première édition. C'est ce qu'on a fait avec le grand Jojo. Est-ce que c'est le grand Jojo pour vous en faire ? Oui, c'est le grand Jojo pour me dire. C'est ce que je voulais dire. Mais j'en aurai tout à l'heure avec moi. C'est ce que je voulais faire avec moi et je m'en remercie à mes conférences. On a fait avec moi avec les enfants, j'ai leur dit, j'ai l'impression que je m'aimais. Je veux et je me souviens de venir en cette fête. Je veux, carrément, je veux que je m'en remercie. Est-ce que le moral est bon ? Est-ce qu'il y a une prépare de l'affaire ? Il n'y a pas d'affaires de l'affaire. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mais si on est grand, on ne sait pas qu'il n'y ait pas d'un instant. Donc c'est très normal. Quand on parle de l'Hip-Hop Galsen, je l'ai expliqué. Donc je n'ai pas d'affaires de l'Hip-Hop. Il n'y a pas d'affaires de l'Hip-Hop. Il n'y a pas d'affaires de l'Hip-Hop. Il n'y a pas d'affaires de l'Hip-Hop. Est-ce qu'il est Dakar ? Tu ne seras pas d'affaires de l'Hip-Hop. La première fois, on a vu Dakar. Est-ce qu'il continue d'affaires de l'Hip-Hop ? Voilà. Si on a fait 4 régions, on est à 14 régions. Il y a une préface pour nous pour qu'il y ait soutien de nos amis. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait une preuve. C'est ce qu'on veut. On est à 14 régions. Si on est au Sénégal, on a fait une conférence. Il faut expliquer ce que nous sommes de l'Hip-Hop. On a fait un peu de connaissance pour découvrir ce que c'est positif. C'est ça. C'est ça. Black J.D. qui a fait un peu de ses soucis. On 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 a fait un peu de ses soucis pour qu'il est venu. On a fait un peu de ses soucis. On a fait un peu de ses soucis pour qu'il est venu. Il est un peu de ses soucis. Il est venu à l'Hip-Hop. Il est venu à l'Hip-Hop. Mais c'est un peu de ses soucis. Il est venu à l'Hip-Hop. Et puis, les deux qui ont plusieurs entites. C'est André Cheikh, qui est le professeur. Avec des invités comme Chef Omar Djank, professeur et chercheur. Et aussi Mamène Jojo qui est satisfait à travers le Hip-Hop Galsain. Il est venu à des programmes de l'Hip-Hop. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui le connaissent, mais il n'y a pas d'opportunité de faire un programme. Donc on en suit que nous sommes les jeunes et nous sommes en train de faire des affaires. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de temps pour faire des passages. On peut faire des assises pour parler des gens. On ne peut pas dire que le hip-hop n'est pas seulement à dire. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de temps pour qu'il n'y ait pas de temps pour qu'ils soient formés. Pour qu'ils soient dans la school, dans les activités, dans les fous, on ne peut pas dire qu'ils soient dans le hip-hop. Donc, il y a une formation qui est délibérée. Des attestations sous forme de culture, conscience collective, produit marketing. Pour qu'on puisse, encore une fois, formaliser le hip-hop. Un gars qui est dans le hip-hop, c'est tout à fait respect, intelligence, peace. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on regroupe les hip-hop. Il y a un niveau, un tournure, un prestige. Pour qu'on puisse faire un niveau de notre grand-là. Il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui sont là. Donc, on a dit le « work-guy ». C'est l'appel, encore une fois. Depuis 24 au 26, nous sommes au premier jour. Donc, on va dire qu'on est venu. On va faire le maximum pour qu'on puisse travailler. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D' hinte. C'est bon pour que votre... Sous-titrage ST' 501 ... 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